Bienvenue dans le monde fascinant des pervers narcissiques. Il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà entendu la phrase suivante. Les pervers narcissiques ressentent un immense vide intérieur. On parle souvent comme un ballon qui serait complètement vide dedans, comme un espèce de trou noir. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu, mais que vous n'arrivez pas forcément à intégrer, ni à en comprendre la cause. Imaginez une vie où chaque instant de répit serait hantée par un espèce de silence assourdissant. Quand vous êtes seul, vous devenez fou. C'est à peu près le résumé de la vie d'une personne qui est perverse narcissique. C'est un vide qu'ils ont au fond d'eux, qui ne se comble jamais, quoi qu'il fasse. Ils peuvent essayer de fuir, ils l'ont toujours. Ils peuvent tenter de le remplir, ils l'auront toujours. Et ça, c'est juste leur quotidien. Un monde insupportable, insoutenable, dans lequel il y a cette espèce de vide juste au fond d'eux, juste à cet endroit-là. Alors, de l'extérieur, ce n'est pas ça qu'ils donnent comme impression. Ils donnent l'impression d'être invincibles, les plus beaux, les meilleurs, avec du charisme, de la confiance en eux. Ils ont un égo gigantesque. Ils savent bien parler aux autres. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre qui se trame au fond d'eux. Alors, avant d'être plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. C'est le lien qui est juste en dessous. Ça fait de vous des belles personnes si vous cliquez sur j'aime et si vous vous abonnez. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » C'est juste sous cette vidéo. Si ce pervers narcissique pouvait te parler et te dire la vérité, ce qui n'arrivera jamais, il te dirait qu'il ne se sent pas du tout supérieur à tout le monde. Il te dirait même qu'il se sent moins que rien en permanence. Il te dirait aussi qu'il affiche une supériorité, mais qu'en réalité, c'est juste un masque. Et ce vide vient de son incapacité à se connecter à lui-même. Une personne saine, une personne équilibrée peut trouver du bonheur en elle. Par exemple, tu te sens mal dans tes baskets, tu ne te sens pas très heureux un jour, tu peux juste lire un livre et ça pourrait te réconforter. Tu pourrais voir une série à la télé et ça te réconforterait. Tu n'aurais pas besoin qu'une foule de gens t'admire pour être mieux. Des petits plaisirs simples, connectés avec toi-même iraient bien. Tu pourrais marcher dans la forêt pendant une heure ou deux et ressentir l'odeur de la forêt, sentir tes pieds sur le sol, écouter les oiseaux et ça te rendrait heureux. Encore une fois, tu n'aurais pas besoin d'une foule gigantesque qui t'acclamerait pour te remonter le moral. Si tu comprends juste ça, tu as tout compris. Le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Ce sont donc des gens qui vont passer une vie entière avec une espèce de malédiction. Je ne dis pas ça pour les dédouaner de ce qu'ils font, mais ils vont passer une vie entière comme des zombies à rechercher des miettes d'admiration. Et ils espèrent que l'approbation des autres dans l'espèce de grand manège qu'ils inventent, dans leur nouvelle vie grandiloquente, dans leur succès imaginaire, va venir combler ce gouffre sans fond qu'ils ont au fond d'eux. Mais imagine-toi en train de verser de l'eau dans un sable aride. Quoi que tu verses dedans, ce ne serait jamais suffisant. Le désert engloutir en quelques secondes cette eau et ça s'évaporerait. Quelles que soient les miettes d'admiration qu'ils vont récupérer, ce ne sera jamais suffisant. Il en faudra encore par la suite, encore plus. Ça n'ira jamais. Tu arrives donc sur quelque chose qui est assez paradoxal. Cette personne qui se montre comme étant gigantesque, confiante, belle, intelligente, intéressante et qui s'invente une vie et qui derrière est petite et misérable. Alors pourquoi est-ce que ce vide est si difficile à combler ? J'ai réuni pour toi 7-8 raisons qui expliquent l'intégrité de l'équation. La première, c'est que les pervers narcissiques ne se permettent jamais d'être vulnérables. Comment te connecter à l'autre si tu n'as jamais de failles, de faiblesses ? Comment demander de l'aide ? Comment progresser ? Le concept même de l'être humain, c'est de vivre en communauté et quand on va mal, on le dit et on va prendre l'aide ou encore les conseils des autres. Et quand on va bien, on peut aussi aider les autres. On vit ensemble. Si jamais tu n'es jamais vulnérable, tu ne progresses pas, tu ne te connectes réellement à personne et c'est juste faux. Ils craignent que si on voit leur vrai visage, alors ils seraient jugés comme indignes d'être aimés, comme pitoyables, ils pensent qu'ils seraient rejetés. Alors ils vont se construire une image parfaite, une illusion de grandeur et ce masque, c'est celui que tu as vu au tout départ quand ils t'ont raconté leurs belles histoires, leur vie incroyable, encore leur ex qui était tyrannique. Tu y as cru à cette histoire. Ça, c'est le masque inventé et parfois, tu as aussi vu ce masque se craqueler, tu as vu quelque chose d'autre derrière, tu as vu de la rage, de la rage narcissique qui était intense, tu as vu des doutes, tu as vu des critiques, tu as vu de la haine qui en été représentent juste la haine qu'ils ont envers eux-mêmes. Tu ne m'aimes pas qui signifie, quand tu le regardes, je ne m'aime pas, cette personne ne s'aime pas, tu es nul, c'est ça qu'il t'a dit, ce qui veut dire je suis nul, tu ne sers à rien, tu es moche, tu es gros, tu es trop petit, ton boulot est nul. Ils sont juste en train de se décrire de manière permanente et ils te l'envoient sur toi plutôt que d'accepter que c'est leur propre réalité. C'est là qu'il y a un paradoxe et plus ils essayent d'éviter de montrer leur vrai visage plus ils s'éloignent vraiment de ce qui pourrait les guérir. Typiquement pour guérir, il faudrait une connexion authentique à soi-même et aux autres. Il faudrait aussi accepter ses peurs, il faudrait aussi reconnaître ses faiblesses. Comment est-ce qu'ils pourraient être heureux quand ils ont l'estime de eux même fragile et instable ? Quand ils ont un faux self, un faux moi pour masquer leurs insécurités ? Ou encore comment être heureux quand on a un besoin constant d'admiration, une peur de rejet, de l'abandon, un manque de connexion authentique, une incapacité à s'auto-valider, une culpabilité qu'ils ont au fond d'eux, de mentir en permanence. On ne peut pas vivre une vie entière en mentant aux autres et en étant heureux, c'est juste impossible. Comment est-ce qu'on peut être heureux lorsqu'on cherche en permanence la perfection ? C'est juste impossible et l'âge va contre la perfection. Au bout d'un moment, ton visage prend des traits de la vieillesse. Au bout d'un moment, t'es moins cool qu'avant. Au bout d'un moment, t'as moins d'amis qu'avant. Comment est-ce qu'ils vont vivre le fait de prendre de l'âge ? Une personne normale, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle accepte de vieillir. C'est normal, c'est humain. Ils n'acceptent pas ça. Alors comment ça se passe pour ceux qui les entourent ? C'est comme essayer de remplir un saut percé. On avait vu tout à l'heure l'image de l'eau dans le désert. C'est exactement pareil. Quoi que tu donnes dedans, ce ne sera jamais suffisant. Ils vont s'accrocher à toi pour avoir une validation temporaire. Ils auront en réalité même peur que tu les quittes. T'as déjà eu ces questions. Peut-être même que tu lui as dit ça. Si jamais tu ne m'aimes pas, si jamais rien de ce que je fais ne convient, pourquoi est-ce que tu restes avec moi ? Il a bafouillé quelque chose, il t'a critiqué, il t'a même dit t'as de la chance que je veuille rester avec toi parce que personne d'autre ne le ferait. C'est l'inverse en réalité. Il a peur d'être abandonné. Alors y a-t-il un chemin vers la guérison pour ces personnes-là ? Malheureusement, pour 99,9999% d'entre eux, ça n'arrivera jamais. Pour guérir, je dois accepter que j'ai un problème. Rien que ça, ces personnes-là n'accepteront jamais. On dit quand même qu'il y a différents degrés dans la perversion narcissique. Une personne qui le saurait très légèrement, alors on dit qu'on est tous sur Terre à 7% pervers narcissiques, comme beaucoup de pathologies. On est tous à 7% psychopathes et c'est normal, c'est même humain d'être comme ça. On a tous, la plupart des pathologies à quelques pourcents et c'est très bien comme ça. Donc si ce pervers narcissique ne l'est pas à 7% comme tout le monde, mais qu'il l'est à 15% ou à 12%, peut-être qu'il a une chance en effet de pouvoir guérir, de s'en rendre compte. Mais si ça dépasse ce score-là, il y a très peu de chances qu'il puisse s'en sortir, qu'il puisse accepter qu'il a un problème, qu'il doit consulter quelqu'un. Et je vais finir par quelque chose qui est assez dur à accepter. Je garde ça pour la fin. Je garde des meilleurs. Je vais garder les touristes qui sont partis au début ne seront pas là pour écouter ça. Il y a une question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que toi tu cherches à remplir ? On parlait de ce seau qui a des fuites dedans. On parlait de ce sable qui absorbe l'eau. Rappelle-toi que pour qu'il y ait un bourreau, il faut aussi qu'une personne prenne la place de victime. Et je sais que dans beaucoup de vidéos que tu regarderas sur Internet, on te dira tu n'as pas eu de chance, ce type de personnes, on doit leur échapper, des fois on tombe dessus, on ne peut pas s'en sortir. Considère bien une chose et je te donne des phrases qui sont assez dures, c'est des phrases que moi on m'a dites à l'époque. La première qu'on m'a dites, c'est la leçon était aussi dure qu'elle était nécessaire. Quand on m'a dit ça, j'ai raccroché mon téléphone et j'ai dit à ce copain coach, je lui ai dit plus jamais tu me parles toi. Ce n'était pas une leçon nécessaire du tout. Et avec les années, j'ai compris que j'étais aussi une partie du problème à tolérer qu'on me traite comme ça. On peut penser que tout le monde pourrait tomber dans ce piège du pervers narcissique, ce n'est pas la réalité. Ils vont choisir les gentils, les dépendants affectifs, ceux qui ont un souci d'estime d'eux-mêmes, ceux qui ont eu des enfances un peu compliquées et qui du coup n'arrivent même pas à voir quand il y a un drapeau rouge. La vraie leçon de tout ça qui prend parfois des mois ou des années et prend ton temps pour guérir, c'est qu'il y a des limites à mettre dans sa vie. Il y a des standards à avoir. Et à partir du moment où tu t'apprécies ou tu aimes bien vivre avec toi-même, tu ne peux plus tomber sur ce genre de personne. Alors parfois, refaire le match du passé est nécessaire. D'autres fois, c'est juste accepter que j'étais quelqu'un de différent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu bouges beaucoup, tu progresses comme moi. Tous les trois mois, j'ai l'impression d'être quelqu'un de différent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un différent d'il y a trois mois et encore plus d'il y a six mois et encore plus d'il y a un an. Et dans ce cas-là, pourquoi se juger méchamment et se dire j'ai été nul, je n'aurais pas dû accepter ? C'est encore plus intéressant de se dire j'ai vécu ça et j'ai appris des choses. Il y avait quelque chose qui était nécessaire dans cette équation et je m'en suis sorti. Et c'est cette expérience négative qui me permettra d'avoir une vie super heureuse par la suite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéresse et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501